... Canberra est l'entité d'Areva dédiée à la mesure nucléaire. Nous avons deux spécialités, d'une part la sûreté nucléaire et la radioprotection, et tout ce qui est sécurité du territoire, avec par exemple des détecteurs de contrôle dans les aéroports. Ce qui nous caractérise, c'est à la fois le goût de l'innovation et une vraie technicité qui nous a permis de développer vraiment des outils adaptés à l'industrie. L'outil par excellence, c'est le détecteur germanium, qui est le seul détecteur capable de quantifier et d'identifier des éléments avec une précision inégalée. Areva est aujourd'hui le leader mondial sur ce type de détecteur, parce que nous savons faire des caméras au germanium qui permettent de faire une cartographie d'éléments radioactifs, et ça c'est tout à fait unique aujourd'hui. Ici c'est la première étape, on modélise toutes les pièces en 3D, donc le cristal il se trouve ici devant. C'est la base du détecteur, du cristal de germanium hyperpure qui arrive chez nous. Donc là on a affaire à un cristal qui a déjà été façonné et qui est en phase d'une finition. On fait un dépôt de verre, afin qu'il puisse fonctionner en tant que diode. Je suis en train de faire le 8 dans le CREOSA, afin qu'il puisse être refroidi à la température de l'azote liquide. Ici on équipe le détecteur de l'électronique, et ensuite on effectue des mesures pour vérifier le bon fonctionnement du détecteur. Les résultats obtenus sont inégalés. Ils ont à ce titre intéressé au plus haut point des collaborations scientifiques du monde entier, pour par exemple explorer la planète Mars, pour la détection, le suivi des trous noirs. Le projet le plus récent sur lequel nous accompagnons la recherche mondiale est le projet GERDA, qui est dédié à la recherche de la matière noire, les 25% de masse manquante de l'univers. Ça consiste en fait à chercher une particule qui est vraiment très très petite, qui s'appelle le neutrino. De par sa masse très très faible, il est extrêmement difficile à détecter. Pour être dans un environnement très propre, les scientifiques sont obligés d'aller s'enterrer à 1,4 km sous une montagne. Il faut vraiment la Rolls des détecteurs en termes de résolution de sensibilité, qui est le germanium fabriqué par Areva. C'est extrêmement motivant d'avoir une reconnaissance de la communauté scientifique. C'est clair que ça nous pousse à faire mieux. Si ça marche, on se dira qu'on a contribué à une grande avancée au niveau de la compréhension de la physique, et peut-être à un prix Nobel. C'est une des grandes énigmes de l'univers qui trouverait enfin une réponse, et d'y être associée, c'est tout à fait excitant. C'est plus que du rêve. Accompagner ce genre de démarche, c'est ce qu'on peut imaginer de plus beau pour une vie de scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada